Bonjour tout le monde et bienvenue sur netprof.fr Dans ce cours on va voir un certain cours sur les nombres complexes Donc comme vous voyez, ça c'est écrit devant vous en rouge les nombres complexes Donc ça c'est un exercice 1 et il est demandé dans cet exercice que pour z est égal à 1 moins 2i Pour z' est égal à 3 plus 2i De calculer z plus z', z fois z', z bar et puis finalement z' sur z Donc c'est un exercice qui ne pose pas trop de difficultés C'est pour les petits enfants normales, pas pour les petits enfants surdoués Donc ici on a pour z est égal à 1 moins 2i, on va calculer z plus z'. Donc comme vous pouvez le voir, je vais essayer de calculer z plus z'. Donc pour ce qui concerne z plus z', ça va donner 1 moins 2i Et je vais ajouter z' qui est 3 plus 2i Donc voyez-vous ce 1 va s'ajouter avec ce 3 pour donner 4 Et ce moins 2i va s'ajouter avec ce plus 2i pour donner finalement 0 Donc normalement z plus z' ça donne 4 C'est très simple ça Donc on passe maintenant à z fois z' Donc pour ce qui concerne z', et bien c'est une pure simplicité parfaite Donc z fois z' Donc vous voyez ici z c'est 1 moins 2i, donc je vais faire ici 1 moins 2i Et je vais multiplier par 3 plus 2i en toute simplicité Donc si je multiplie, si je fais ça, et bien ça va donner Donc ici on peut voir Donc on va développer le développement qu'on connaît Donc on va faire 1 fois 3 qui va donner 3 Et on va faire 1 fois 2i qui va donner 2i On va faire moins 2i fois 3 qui va donner moins 6i Et on va faire moins 2i Et on va faire moins 2i fois 2i Normalement il faut savoir que le i au carré c'est moins 1 Donc ici normalement ça va donner 2 fois 2 qui est 4 Moins 2 fois 2 qui est moins 4 Et i fois i qui est moins 1 Moins 4 avec moins 1 c'est exactement plus 4 Donc ça va donner 3 plus 4 Plus 2i moins 6i c'est moins 4i Ce qui va donner 7 moins 4i Et voilà c'est ça ce que ça va donner en toute simplicité Donc ça pour le z fois z prime Maintenant on va passer pour ce qui concerne le z bar Donc pour ce qui concerne le z bar Donc on va dire qu'on a Z est égal à 1 moins 2i Donc z bar qui est tout simplement le conjugué de z Le z c'est 1 moins 2i Donc si je veux calculer le conjugué Il suffit juste de faire 1 plus 2i En général si vous avez a plus ib Si z c'est a plus ib Et bien z bar c'est 1 moins ib Donc ça c'est juste pour ce qui concerne ce petit truc Très très simple Donc maintenant on va passer à z prime sur z Donc pour ce qui concerne z prime sur z Ou plutôt z Oui oui z prime sur z C'est tout simplement 3 plus 2i Sur 1 moins 2i Normalement Bon attention il ne faut pas Il ne faut pas juste écrire cela Et passer et dire Ben voilà j'ai calculé Non Il faut en effet Avoir une forme qui est A plus ib Autrement dit c'est de trouver la partie réelle De z prime sur z Et la partie imaginaire de z prime sur z Et autrement dit encore C'est tout simplement d'écrire z prime sur z Sous sa forme algébrique Donc la technique elle est bien claire Il suffit juste De multiplier Le bas par son conjugué C'est à dire le dénominateur Le multiplier par son conjugué Et multiplier le numérateur Par le conjugué du dénominateur C'est comme si on n'a rien fait Comme ça on va obtenir La forme algébrique du rapport Dans ce cas là C'est z prime sur z Donc je vais faire 3 plus 2i Normalement je viens de calculer Devant vous Et exactement devant vous Bien sûr Le conjugué de z J'ai trouvé que le conjugué de z C'est 1 plus 2i Donc je vais faire ici 1 plus 2i Et ici je vais faire 1 moins 2i Fois 1 plus 2i Normalement il faut savoir une chose Donc si j'ai un certain nombre complexe Qui s'écrit sous cette forme Qui est 1 plus ib Et bien Oui 1 plus ib Donc si z est égal à 1 plus ib Et z bar c'est a moins ib Et bien automatiquement Si je fais z Fois z bar Si je fais z Fois z bar comme ça Ça va donner Ça va donner A carré Plus b carré Automatiquement On peut l'essayer Mais croyez moi Ça donne A carré Plus b carré Bien sûr C'est ce que ça va donner C'est ce que ça donne Donc On va le tester C'est a plus ib Fois a moins ib C'est a carré Moins a ib Plus a ib Plus ib Fois moins ib Ça Donc ib Fois moins ib C'est b carré Fois i e carré N'oubliez pas le moins i carré c'est moins 1 Moins a avec moins c'est b carré Finalement Donc ça donne exactement A carré Plus b carré Donc ici Je vais faire Donc j'écris 3 Plus 2i Fois 1 Plus 2i Sur Sur 1 au carré Plus 2 au carré Voilà Donc Ce que vous voyez Donc je vais Un petit peu Effacer Ou je vais Continuer Parce que vous voyez Comme je le vois Devant vous ici Devant moi ici Donc ça va donner Donc ici c'est 3 fois 1 Qui est exactement 3 3 fois 2i Qui est exactement 6i 2 fois 2i fois 1 Qui est exactement 2i 2i fois 2i Qui est exactement Moins 4 Divisé par quoi ? Divisé par 1 plus 4 Qui est exactement 5 Je vois que vous voyez Donc je vais dire Que ça est égal J'espère que vous voyez ça Donc 3 moins 4 C'est moins 1 Donc c'est moins 1 Plus 8i Divisé par 5 Donc je peux en effet Séparer les choses Et je peux écrire Que c'est moins 1 sur 5 Plus 8 sur 5i Voilà Là j'ai pu écrire Ce rapport là Comme étant La partie Comme étant J'ai pu écrire Ce rapport là Sous sa forme Algébrique C'est à dire que Je viens d'obtenir ici La partie réelle Qui est tout simplement Cette partie là Et la partie imaginaire Qui est tout simplement Cette partie là C'est à dire que La partie réelle ici C'est moins 1 sur 5 Et la partie imaginaire C'est 8 sur 5 Je vais tout de même Voir Si les choses sont vraies Donc ici C'est exactement ça Donc c'est exactement ça C'est ça ce qu'on trouve Normalement Donc c'est tout Pour cet exercice 1 Pour cette première question De cet exercice 1 Merci pour votre Très très grande attention Donc après On va voir la suite 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 On va voir la suite